Souvent, on se bat pour se battre. Ça, ça a très peu d'intérêt en fait. Ça n'a surtout pas de fin. Une phrase qui peut paraître anodine, mais que je trouve très importante. L'objectif d'une guerre doit être dans la victoire. Quel que soit notre combat, si c'est un combat, si c'est une lutte, etc. Ce qui compte, c'est la victoire. Il faut bien définir quel est le combat, quelle est la guerre, et chercher à gagner. Il faut être précis et chercher à atteindre un but, une victoire. C'est ce qui permet d'avancer. Parce que souvent, on se bat pour se battre. Et ça, ça a très peu d'intérêt en fait. Ça n'a surtout pas de fin. L'objectif d'une guerre doit être dans la victoire, et non dans les opérations prolongées. Il y a un schéma pas mal aussi, qui montre que plus la durée de la guerre augmente, plus le coût pour l'État augmente, et plus le coût pour l'État augmente, plus la confiance en les dirigeants baisse. Donc il ne faut pas que la guerre dure. On est toujours sur la même idée. Il ne faut pas que la guerre dure trop longtemps. Il faut qu'elle soit la plus rapide possible, et la plus efficace possible, parce que l'objectif d'une guerre doit être dans la victoire, non dans les opérations prolongées. Chapitre 3 Ainsi, combattre et conquérir à chaque bataille, n'est pas l'excellence suprême. L'excellence suprême consiste à vaincre la résistance de l'ennemi, sans combattre. Le schéma est pas mal, ça montre que plus il y a de destruction, moins il y a de butin. Et c'est toujours pareil. L'idée c'est de prendre le plus possible à l'ennemi, et donc le détruire n'est pas forcément la solution. Plus on détruit l'ennemi, moins on peut lui prendre. Ainsi, la plus haute forme de commandement consiste à saboter les plans de l'ennemi. La suivante est d'empêcher la liaison entre les forces de l'ennemi. La suivante encore est d'attaquer l'armée de l'ennemi sur le terrain. Et la moins bonne stratégie de toutes est d'assiéger des villes fortifiées. La règle est de n'assiéger des villes fortifiées qu'en dernier recours. Donc en fait, même attaquer l'armée de l'ennemi sur le terrain, qui est l'image qu'on a le plus souvent d'une guerre, ça arrive qu'en troisième position sur quatre. Il faut d'abord saboter les plans de l'ennemi, et empêcher la liaison entre les forces de l'ennemi. Sur le sabotage, j'avais fait une petite vidéo quand je faisais les Think Podcasts. Je vous mettrai peut-être un lien en description, sinon allez le chercher sur ma chaîne. C'est celui qui s'appelle la botte à boumis. Pourquoi ? Parce que c'est sabote. Sabotage, sabote, t'as compris ? Le sabotage arrive en première position, là. Saboter les plans de l'ennemi. Ça permet de gagner sans combattre. Il faut comprendre que combattre, ça coûte. Donc gagner sans combattre, c'est encore plus élégant dans le sens mathématique du terme. Et après, le sabotage vient empêcher la liaison entre les forces de l'ennemi, empêcher l'ennemi de s'organiser. S'organiser, c'est la clé de la victoire. Si t'es bien organisé, tu ne peux que gagner normalement. Les anarchistes l'ont très très bien compris. On utilise anarchie comme synonyme de chaos, c'est pas du tout ça. L'anarchie, c'est l'organisation moins le pouvoir centralisé. C'est de l'organisation. L'organisation permet de gagner. Et le but, là, l'idée, c'est vraiment de gagner sans combattre, le plus possible. Parce que combattre, ça coûte. Ainsi, un général à droit obtient la reddition des troupes ennemies sans livrer bataille. Ils capturent leur ville sans les assiéger. Ils renversent leur royaume sans opération prolongée sur le terrain. Avec ses forces intactes, ils s'emparent du pouvoir de la nation. Et ainsi, sans perdre un homme, son triomphe sera complet. Telle est la méthode de l'offensive stratégique. Il faut gagner sans combattre. Alors là, il donne des chiffres. Et je trouve ça très intéressant. Parce que on n'est pas toujours en situation de combat avec des humains et tout. Mais si c'est le cas, il donne carrément des chiffres et il explique quoi faire. Je vous lis le passage. Telle est la règle en matière de guerre. Si vos forces sont de 10 hommes contre un homme ennemi, encerclez-le. Si elles sont de 5 contre 1, attaquez-le. Si elles sont 2 fois plus nombreuses, divisez votre armée en 2. Si vous êtes à égalité de force, vous pouvez engager la bataille. Si vous êtes légèrement inférieur en nombre, tentez d'éviter l'ennemi. Si vous êtes sensiblement inférieur, fuyez. Ainsi, même si un combat obstiné peut être livré par un petit nombre d'hommes, au final, c'est par la supériorité en nombre que vous accéderez à la victoire. Donc il dit qu'il peut y avoir des cas particuliers où t'es moins nombreux et où t'es acharné et où tu gagnes. Il ne nie pas l'existence de la chance en fait ou de cas particuliers. Mais il y a des règles qui existent qui font que forcément, si t'es beaucoup plus nombreux, tu gagnes. Et si t'es vraiment beaucoup plus nombreux, tu gagnes sans même livrer combat, tu encercles l'ennemi. Je trouve ce passage très intéressant. Si t'es à 10 contre 1, t'encercles l'ennemi, t'as pas besoin de combattre. Si t'es à 5 contre 1, tu peux attaquer, de toute façon, ils vont se rendre. Si t'es deux fois plus nombreux, tu divises ton armée en deux pour pouvoir rester malin, etc. Passage très clair et efficace. Voilà mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, ce sera tout. On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanniquer le bouquin. Ne faites la guerre que si c'est nécessaire. Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire, un pouce en l'air, en vous abonnant. Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis. A demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada